Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans le trio. Salut Talkman. Salut Alien. Et bienvenue dans une nouvelle émission. La première de cette nouvelle émission. Le trio. Destiny, Titanfall, Watch Dogs. De quoi est-ce, de qu'est-ce qu'on parle, de qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces trois jeux ? Parce que là on vous a dit des jeux comme ça, pas au pif, mais c'est une sélection de trois jeux. L'émission s'appelle le trio avec trois jeux, qu'est-ce que c'est que ce truc ? De quoi est-ce qu'on va parler ? Merci, bonne journée. Non, non, alors le trio c'est simplement une émission où on va vous donner une sélection, on va dire, du jeu auquel on garde, lequel on va prêter, donner un ami, et lequel on va revendre, donc c'est vraiment celui qu'on ne veut pas. C'est ça, c'est un petit jeu, c'est un petit jeu que vous pouvez faire dans cette émission, on va avoir plusieurs autres émissions, on espère plusieurs autres trios, voilà, c'est un essai, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On propose trois jeux qui ont un lien, ils ont un lien de quelque chose, et donc il y en a un qu'on garde pour nous, qu'on donne à un ami, donc c'est un ami qu'on aime bien, hein, quand même, mais, donc on s'en sépare quand même, et le dernier, on y touche plus, fin de l'histoire, c'est 100% subjectif. Tout à fait. Comparé au ranking, ou parfois le ranking on a des choses un petit peu objectifs, là, c'est un jeu, c'est juste pour rigoler, on prend trois jeux, on essaie de se poser la question, on se pose dessus, ça va nous permettre de raconter des choses sur ces jeux en même temps, et puis de donner nos avis parfois un petit peu personnels, n'hésitez pas vous-même à le faire, c'est très simple, votre commentaire est très simple, je garde l'un des trois jeux, je donne l'un des trois autres, et je revends le dernier. Et donc pour commencer, Destiny, Titanfall, Watch Dogs, n'hésitez pas à proposer d'autres trios, pourquoi pas pour la suite, on a déjà plein d'idées, mais pourquoi pas d'autres trios, là, le lien entre ces trios, c'est leur année de sortie. C'est 2014. Ce sont les trois jeux, je l'avais présenté comme ça dans un ranking, j'avais dit, ce sont les trois jeux maudits de 2014, les trois grosses déceptions de l'année 2014, donc c'est ça leur lien. On pourrait imaginer des liens où c'est des jeux qui sont dans le même gameplay, des jeux du créateur... En tout cas, pour ce trio, le lien, c'est vraiment l'année 2014 et les déceptions. Donc du coup, trois jeux qui sont dans le gameplay en effet complètement différents, on a vraiment quasiment rien à voir à partir d'infos et des snicks qui sont un petit peu liés par le côté FPS, C'est ça. Sinon, c'est différent complètement. Trois jeux très différents, mais trois jeux... Enfin, très différents en même temps qui s'abordent de la même façon dans ce trio. Essayez de réfléchir. Lequel est-ce que vous gardez pour vous ? Lequel est-ce que vous donnez ? Et lequel est-ce que vous revendez ? Et c'est pas facile parce que ce ne sont pas d'excellents jeux. Enfin, il y en a un petit peu qui ressort un petit peu des trois autres. Il y en a un qui ressort un petit peu... Peut-être. On va peut-être pas être d'accord sur celui qui ressort. Oui, non, peut-être pas. C'est le principe de ce trio, c'est de se dire, tiens, les trois jeux, c'est difficile de décider lequel est-ce qu'on va laisser ou pas. Et donc, bon ben voilà, on va commencer tout de suite. Et avant de vous donner lequel on donne, lequel et ainsi de suite, on va vous présenter quand même les jeux histoire d'avoir quelques arguments, quelque chose. Et on commence tout de suite par ordre alphabétique avec Destiny. Oui, Destiny 1, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais on parle bien des premiers épisodes parce que ces jeux-là ont eu des suites. Oui. Mais voilà, on parle des premiers épisodes. Donc Destiny 1, développé par Bungie, édité par Activision. Sorti en 2014. Sorti en 2014, tout à fait. Et donc, c'est un FPS avec une grosse composante multijoueur. Donc on peut jouer en solo, mais il y a aussi ce côté multijoueur coopératif qu'on retrouve. On a aussi du PVP dans certains modes. C1, oui, c'est un MMO un petit peu avec cette espèce de base centrale, ce genre de choses. Un FPS futuriste. Donc Bungie, pour rappel, ce sont ceux qui ont fait Halo, la première trilogie Halo. Donc on retrouve un peu ce gameplay atypique Halo, mais avec un petit côté plus action, peut-être un peu plus rapide. et voilà, je pense qu'on va se balader de planète en planète aussi. Il y a une histoire de planète et le jeu. Pourquoi déception ? C'est simplement qu'il a été complètement divisé par Activision pour le sortir plus rapidement puis pour faire du pognon grâce au DLC, grâce à la suite qui va arriver après. Donc voilà, c'est la grosse déception. C'est qu'en termes de gameplay, le jeu est intéressant. il est cool, il se laisse faire. Mais en termes de contenu et de tout ce qu'il y avait dedans, en fait, de base, c'était une déception majeure. T'as dit beaucoup de choses, t'as déjà presque tout dit, t'as déjà tout présenté sur le jeu. Juste à rappeler que justement, il devait sortir en 2013. Finalement, il a été repoussé et qu'il y a eu des problèmes en janvier 2014, qu'il est sorti finalement fin 2014, qu'en effet, c'est une espèce de mensonge, un petit peu ce qui s'est passé autour de ce jeu. mais qu'au bout, le jeu qui en est sorti n'est pas si horrible que ça non plus. Là, on est dans la partie objective de la vidéo, on essaie d'évaluer, de donner des arguments sans donner notre point de vue personnel. Donc voilà, Destiny par Bungie, Activision 2014. Je pense que t'as tout dit, on peut passer au second jeu qu'on présente, Titanfall. Ouais. Est-ce que t'as des choses à dire sur le Titanfall ? Titanfall, c'est un peu une histoire particulière parce que c'était une exclusivité, c'était un fameux partenariat entre Electronic Arts, puisque c'est édité par Electronic Arts, et Microsoft pour la sortie de la Xbox One. C'était un petit peu le truc de dire, regardez, la Xbox One a des exclusivités qui viennent d'éditeurs tiers. On a eu Rise, par exemple, avec Crytek. Et Microsoft, voilà, on a Titanfall, le jeu multijoueur, FPS rapide, de regarder, c'est presque comme on a aujourd'hui avec les nouvelles consoles, c'est pas de chargement, on est dans l'ultra rapide machin. C'est vrai. Et au final, le jeu sort, donc c'est développé par Respawn Entertainment, ils me sont que c'est leur premier jeu si je ne me trompe pas. Je ne sais plus exactement, c'est pas impossible, c'est intéressant en fait, le parcours de Respawn Entertainment, c'est des gens qui ont fait Call of Duty Modern Warfare 1, qui sont partis d'Activision parce qu'ils en avaient marre. Oui, chez Infinity Ward. Voilà, oui, ils étaient chez Infinity Ward, c'est ça, et c'est eux qui avaient fondé Infinity Ward, finalement ils ont fondé Respawn Entertainment pour avoir leur liberté. Finalement, quelques années après, ils seront rachetés par Electronic Arts, et les développeurs originels du coup sont repartis pour reprendre de l'indépendance. C'est vrai que ce premier Titanfall, il arrive avec beaucoup de promesses, du multijoueur, c'était surtout un jeu centré sur le multijoueur. Ah oui, complètement. C'était un concurrent à Call of Duty, clairement. Il y avait un petit peu de solo, mais le solo finalement va se développer dans le 2, et donc vraiment un jeu avant tout multijoueur, il y avait la possibilité de grimper sur les murs, de monter dans des mechas, c'était ça l'idée. C'était ça, oui. D'avoir les Titans qui sont d'énormes mechas et on va se battre autour de tout ça. C'était, tu dis, concurrent à Call of Duty, concurrent à Battlefield. Oui. Il y avait toutes ces choses-là un petit peu qui se mélangeaient. On avait vraiment une volonté de dynamiser le côté FPS classique parce qu'aujourd'hui, le FPS, même encore aujourd'hui, voilà, à l'heure actuelle, on est sur du FPS où on a une arme, où on va avoir peut-être un véhicule, mais avoir un mecha, c'est quelque chose qui n'est pas fait de façon, enfin, comme c'était fait dans Titanfall, et en plus dans un côté FPS, et c'est très prometteur dans le fait de faire venir le Titan, d'avoir un côté très spectaculaire. Et finalement, quand le jeu est sorti, il y avait pas mal de petits problèmes techniques, il y avait une IA dans le jeu qui permettait de vous aider, et en fait, elle était vraiment très mauvaise, donc on a vu ça très vite, pas beaucoup de contenu, un FPS finalement assez mou. Un FPS mou, et assez classique au final, parce que les Titans, il y avait une espèce de déséquilibre qui se faisait, le Titan, c'était pas super bien fait, par exemple, un Titan, on aurait aimé avoir une destruction un petit peu de décors, ou peut-être pas à 100%, mais avoir une espèce de... Plus fort que ce qu'on a eu, en tout cas. Voilà, là on l'a pas non plus dans le 2, d'ailleurs, mais en tout cas, pour le 1, voilà, on aurait espéré par rapport aux promesses en fait qui avaient été faites, c'est pour ça que la déception est vraiment énorme, c'est que, bah, au final, on a quasiment rien, et les exclusivités Xbox One qui devaient révolutionner, on va dire, entre guillemets, qui devaient faire, faire languir les joueurs pour aller chez Microsoft en disant voilà, on a une exclusivité, bah finalement, en fait, c'est un pétard mouillé, et voilà, un petit peu. et dernier jeu sur notre liste, Watch Dogs. Watch Dogs, c'est pas une histoire de montre ni de chien. Non. Voilà, je pense que t'avais fait cette blague-là à l'époque. À l'époque, mais on la ressort, parce que c'est important, mais faut faire rire les gens, on est sur YouTube, voilà, l'humour français à son part existe, mais en tout cas, dans Watch Dogs, c'est un jeu édité et développé par Ubisoft, un jeu auquel on a eu une présentation, alors je ne sais plus quelle année, 2013 peut-être, E3 2013 ou 2012 ? Non, E3 2012. 2012. Présentation en fin de conférence de Ubisoft, en disant voilà, c'est un truc de fou qui arrive. C'était incroyable. C'était un jeu... C'est toujours incroyable en fait. Oui. Cette présentation est toujours... Elle a un peu vieilli, mais c'est vrai qu'à l'époque, on se dit, mais c'est ça la nouvelle génération, parce que c'est ça, c'est qu'en 2012, on n'a pas les nouvelles générations encore. En 2012, on n'avait pas encore entendu parler de la PS4 et de la Xbox One. On n'a pas entendu parler de ça, et Ubisoft te présente ça en mode, ça arrive bientôt. Quand il le présente d'ailleurs, on n'est pas sûr que ça soit sur de la nouvelle génération. Oui. Il le présente, on se dit, waouh, ça va être la fin de vie de la 360 et PS3, ça va être fou. Finalement, en 2013, on apprend que la PS4 et la Xbox One arrivent. Watchdog va sortir cross-gen, va sortir sur les deux générations. C'est ça. Et... Super, ça doit venir, ça doit être génial. Et puis, il y a le report, on a déjà raconté l'histoire ici, sur cette chaîne, un grand nombre de fois, dans plusieurs rankings ou des choses comme ça, je le refais si jamais vous ne l'avez pas vu, mais le jeu doit sortir. Finalement, à trois semaines, la sortie est annulée. Au départ, ils font une communication face à GTA V. Ce qu'on apprendra, c'est qu'en fait, les développeurs, quand ils ont vu GTA V, merde ! Ah ! Ah ! C'est sorti, genre un ou deux mois avant la sortie initiale de Watch Dogs, en fait, GTA V. Mais du coup, en fait, il y avait vraiment un écart entre les gens qui faisaient la com, qui disaient, nous, on est des balaises, et les développeurs en interne qui disaient, chef, vous avez vu ce qu'ils ont fait ? On va se faire rouler dessus. Et donc, le jeu, finalement, arrive en 2014, donc lui, plutôt début d'année 2014. Début d'année 2014. Par ordre de sortie, ça doit être Watch Dogs, Titan Fall Destiny d'ailleurs, je pense. Ça doit être ça, ça doit être ça. Et bien, c'est une déception. On sait pourquoi ça a été reculé, c'est parce que face à GTA V, en effet, il fallait faire quelque chose, mais au final, en fait, ils n'ont clairement pas reculé assez pour pouvoir faire quelque chose, et au final, on a un jeu qui n'est pas... Aujourd'hui, il a quand même été amélioré, aujourd'hui, il est, on va dire, jouable, mais à l'époque, quand il est sorti, c'était un enfer, en fait, c'était infernal, le jeu n'était absolument pas jouable, on a une conduite qui est absolument mauvaise, on a un monde ouvert qui est vide, on a une histoire qui est assez moyenne, enfin, voilà, comme toute la série Watch Dogs d'ailleurs, mais bon, en tout cas, celui-là, c'était vraiment, ouais, des clichés, quoi. Surtout quand on le met à côté de GTA V, enfin, c'est ça. le truc de pirater hyper rapidement, machin, c'est pas réaliste, mais bon, il n'y a pas de soucis, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de promesses aussi qui avaient été faites, et notamment, si on repense à la présentation de 2012, on se disait, putain, ça va être énorme, un putain de jeu d'action, avec des possibilités de dingue, vraiment du piratage comme on veut, peut-être des phases d'infiltration intéressantes, ce genre de choses, et au final, les phases d'infiltration sont nulles, le gameplay d'action, il n'est pas bien fait, enfin, il y a énormément de problèmes dans ce jeu, qui fait que le jeu, il n'est pas, c'est pas une bouse en mode, ouais, je le jette, c'est pas possible, enfin, on peut y jouer, mais voilà, dans l'état en lequel il était sorti, c'était impossible. C'est pour ça qu'il va bien avec les trois jeux qu'on a là, les trois jeux, il y a des plus, il y a des moins, vous voyez, là pour le moment on était objectif, et on va passer dans la partie subjective de la vidéo, la partie la plus intéressante, maintenant je pense que vous avez les informations vous-même, pour vous faire votre avis, ce sont des jeux que je pense que vous connaissez déjà un petit peu, mais ça vaut le coup de se remémorer les bons points, les mauvais points, de se dire ah oui d'accord, Watch Dogs par exemple c'était Assassin's Creed dans le monde moderne, c'est comme ça qu'au départ on l'a vendu, et donc on passe dans la partie intéressante, de cette vidéo, le premier choix. Je garde Destiny. Je garde Titanfall. Très étonnant. Alors pour moi c'est très très compliqué, c'est-à-dire je vois bien qui je coupe, je vois bien qui est-ce que je vends, je vais pas dire qui, entre les deux autres, je sais pas, là on le fait sans filet, sans feuilles, sans avoir préparé, sans rien du tout, on a mis la liste de jeux là, et on vient de le faire en direct devant vous, moi c'est une liste de jeux avec laquelle j'y repense depuis un moment, ça balance entre les deux, j'ai gardé Titanfall, aussi pour donner quelque chose à un ami que, voilà. Oui d'accord. C'est presque plus pour ça. Ouais après. J'accepte de faire les efforts sur Titanfall, parce que, et parce que aussi j'aime beaucoup Titanfall 2. Oui. Donc voilà, je me dis ok, je le garde, tant pis, et comme ça je le ressortirai. Il y a quand même une grosse grosse différence entre Titanfall 1 et 2, il y a un réel travail sur Titanfall 2 qui n'est pas sur Titanfall 1. On est d'accord, c'est pas du tout le même calibre de jeu, il y a plein de problèmes, il y a plein de choses, Destiny m'a beaucoup, pourquoi est-ce que je garde pas ni Destiny ni Watch Dogs ? Destiny m'a fait beaucoup de mal à moi personnellement. Oui. Parce que j'y ai cru, j'ai été une des personnes qui a le plus cru, et qui a le plus embêté les autres, à dire, allez c'est Bungie, vous allez voir, c'est des bons, et voilà. Et finalement, finalement ce qu'on en a dit, et puis, et puis Watch Dogs pareil, Watch Dogs m'a aussi fait mal avec son report de dernière minute, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait mal, donc, un peu par dépit, je dis ok, je vais garder Titanfall, pour me permettre de donner, pour me permettre de donner quelque chose à un ami, parce qu'en fait, je me voyais pas donner Titanfall à un ami, d'une certaine façon, je trouvais que c'était un cadeau empoisonné, donc je préfère me garder le poison pour moi, je me fais la baie pierre. Ouais, non mais après, moi personnellement Destiny, je trouve que c'est le, entre les trois, c'est le jeu le mieux fini déjà, je pense. Après, oui, il a été coupé, etc. Moi, je le prends pas en compte, parce que, en terme de jeu, il est quand même bien fait, on a des mecs derrière, c'est Bungie, on a l'expérience du FPS, tout ça, et je trouve que, en terme de jouabilité, on est sur un jeu qui est hyper intéressant, et bien fait. Ok, il manque du contenu, ok, c'est hyper court, ok, c'est vite répétitif, mais en soit, on peut quand même s'amuser dessus, et c'est, encore une fois, entre les trois, c'est celui qui est le, le mieux fini, le mieux travaillé, des trois. On en avait, on avait passé pas mal de temps sur la, la démo du jeu, d'ailleurs, la bêta du jeu, avec des amis, et c'est vrai que, avec des amis, c'est un jeu qui peut, qui peut vite se faire. C'est ce que la bêta, on se rend déjà compte à la bêta, que ça allait manquer de contenu, et on se disait, ah, peut-être que la version finale est à nous faire prendre, mais pas du tout. Bon, donc tu gardes Destiny, je garde Titanfall, il ne reste plus que deux jeux chacun, un qu'on va donner, un qu'on va devoir revendre, c'est notre deuxième choix du jeu. Je donne Watch Dogs, et je revends Titanfall. Je donne Destiny, et je revends Watch Dogs. Je suis très content pour cette première, on n'est pas d'accord, comme pour le ranking, on ne s'est pas concerté du tout à l'avance, ce qui est plus rigolo, parce que du coup, vous voyez notre réaction en direct, et on découvre notre réaction en direct, donc tu donnes Watch Dogs, et tu revends Titanfall. Moi je disais, Watch Dogs, a toujours été considéré comme vendu dans ma tête. Ouais alors, Watch Dogs... Je suis parti de ce principe là, moi je suis parti du principe, en voyant les trois là, je sais que je vends Watch Dogs, et les deux autres après, je peux me battre, parce que ça reste des jeux, où on peut s'éclater, où on peut se marrer dessus. Watch Dogs, il est à moitié buggé déjà, il est à moitié pété. Oui, après, franchement, Titanfall... Et tu vois, à un ami, j'ai un ami en tête en plus, à qui je peux filer Destiny, et je sais qu'il va s'amuser dessus. Ouais, non mais c'est sûr, mais pour moi, le problème de Titanfall, justement, c'est là où je ne le garde pas, et vraiment, j'en veux pas, c'est qu'il n'est pas fait, enfin, pour moi, il y a un manque de travail dessus. Ouais, je suis pas d'accord. Il est jouable, mais en soi, il n'est pas intéressant. Watch Dogs, il a ce côté de l'univers, je parle pas vraiment du 2, qui est absolument une bouche. on parle du 1, on parle du 1, le 1 a quand même ce truc d'avoir un héros, pas charismatique, mais intéressant, avoir un univers, avoir un gameplay qui a des idées. Après, oui, c'est buggé, après, oui, c'est pas ouf, dans l'exécution, etc. mais, pour moi, c'est juste l'univers et le concept, et Titanfall, pour moi, n'a rien de tout ça. Il propose un univers déjà vu, il y a juste les mécas qui sortent un peu du lot, et encore, est-ce qu'on peut dire que ça sort du lot, puisqu'on avait eu, je crois, Evolve avant, qui... Evolve arrivera après. mais en tout cas, pour moi, il y a un manque de... il y a une déception, d'une part, et en plus, voilà, il y a un réel manque de travail, je pense de... c'est amusant, parce que, globalement, j'ai les mêmes arguments que toi, contre Watch Dogs. Ouais, ouais, bah oui. Watch Dogs, c'est une immense déception, mais à un niveau qu'on peut même pas imaginer, parce que même, même dans les dernières vidéos de com d'Ubisoft, on a tous commencé à voir que le jeu était mauvais, et on se disait, attends, attends, c'est une vidéo de com, et là, il y a ça qui bug, et là, il y a ça qui bug, et quand le jeu est sorti, il y a des compilations de bugs de Watch Dogs 1 qui existent encore. Oui, oui. Il y a... Voilà, le truc est pété, tu vois, pour moi, Watch Dogs 1, il est pété, et donc, c'est pour ça que je dis, non, 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 tiens, je le vends, merci, j'ai plus envie de le voir. Moi, je donne, du coup, Destiny, pour les arguments que tu as eu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un jeu sur lequel on peut s'amuser, il manque un peu de contenu, on va un petit peu retomber dessus, mais, si mon ami arrive à trouver quelqu'un avec qui jouer, il va passer du temps dessus, il va s'amuser. Après, voilà, j'ai expliqué pourquoi est-ce que je garde des titans folles, mais pour moi, voilà, j'ai toujours été dans ma tête, c'est, je vends Watch Dogs, sur les trois là, je vends Watch Dogs, et après les deux autres, je me demande. Entre titans folles et Watch Dogs, franchement, entre je donne et je vends, j'ai hésité, mais, moi, c'est surtout le côté moderne, le côté, voilà, du hacking, etc., je trouve que c'est un, c'est une idée intéressante, après, qui est pas bien exécuté, mais c'est surtout ça, alors que titans folles ne propose pas d'idées nouvelles, pour moi, en tout cas, et donc voilà, c'est juste pour ça. Ok, je pense que voilà, vous avez notre, nos choix, avec nos avis, et notre argumentation, je pense que c'est suffisant pour comprendre, pour comprendre la position de chacun, n'hésitez pas vous, encore une fois, à remettre vos avis en dessous, en commentaire, pour, avant de se quitter, petit tableau récapitulatif, si on récapitule, du coup, rapidement, les choix. Donc, moi, je garde, pour moi, Destiny, je donne à un ami, Watch Dogs, et je revends Titanfall. Et je garde Titanfall, je donne Destiny, et je revends, Watch Dogs, sans problème. zéro problème là-dessus, dites-nous, dites-nous ce que vous, ce que vous avez pensé de ce format, dites-nous ce que vous pensez, de ces trois jeux, est-ce que c'était une bonne chose, ou pas, de les prendre, on voit déjà que sur ces trois jeux, on n'est pas d'accord entre nous, donc c'était pas si évident que ça, finalement, le choix entre ces trois jeux n'est pas si évident que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, bah après, n'hésitez pas aussi à proposer trois jeux que l'on pourrait mettre dans le champ de bataille du trio, voilà, et en commentaire, c'est fait pour ça, tout simplement. C'est ça, n'hésitez pas à vous exprimer, on espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine. Salut ! Salut !